bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve sur ETS 2 donc je vais couper donc aujourd'hui on se retrouve sur ETS 2 donc ça sera peut-être donc c'est pas une vidéo bonus 4 c'est une autre vidéo donc c'est pas dans le monde je voulais vous présenter parce que enfin le midi jour est sorti la bêta 1.32 donc on est le lendemain donc on est le 11 donc j'ai pas mis mon fond de maître et tout et aujourd'hui c'est au sujet des remorques donc voyez c'est pas une remorque habituelle qu'on voit c'est la même mais je veux dire c'est pas une remorque d'habitude il y a toujours quelque chose dessus c'est une remorque que j'ai acheté donc là il faut savoir que je suis sur une nouvelle partie donc vous voyez que c'est pas mon cas c'est mon premier camion donc un petit premium il y en a un qui va se reconnaître il est dans les Renault que j'ai personnalisé donc c'est un camion qui va changer de main en main moi je vais avoir un Scania comme d'habitude donc c'est un 3 essieux relevable donc j'ai mis la petite route secours voilà il y a les feux qui changent et tout j'ai mis ça j'ai mis les petits les petits courants tout le long extincteur puis je me suis dit comme c'est une boîte dedans il doit aller sans il doit même avoir et on va dire qu'il y a même le truc pour monter sur le plateau d'escalier là aussi un petit truc de rangement pareil de l'autre côté et puis c'est tout donc j'ai pu acheter que ça parce que il y avait des trucs de débloquer il faut savoir qu'il y a plein de choses dans le shop donc je vais vous montrer tout ça je ferai des coupures parce que je vais faire un long trajet là donc c'est pour ça que vous voyez l'intérieur du Renault il est pas mal mais après il sera pas moi et ça sera plus moi qui veulent conduire mais là pour l'instant c'est moi qui conduisent alors c'est une partie où je n'utilise je n'utilise aucun j'ai en fait je munis je menais je n'ai je me n'ai en fait je menais je je n'ai en fait je menais je je n'ai en fait le seul défi que je me suis donné c'est que la banque ne me prête plus de sous pour acheter mon camion donc là je me suis démerdé pour acheter mon camion donc voilà donc là on va donc là on va aller chercher la cargaison donc j'ai mis un petit gps voilà désolé des petits coups de lag ça se peut que vous voyez des petits coups de lag alors je vous mets je vais dire les points alors là je vais vous montrer comment on fait tout ce terrain je veux pas vous filmer je vais faire une pause d'accord là on va chercher la remarque donc je sais pas combien de minutes ça va durer la vidéo à la fin je vais vous expliquer comment ça marche pour ceux qui ne savent pas comment marchent les remords comment les accrochent les camions etc je vais vous montrer tout ça alors c'est en anglais c'est pour ça que moi j'ai mon portable qui équipé en anglais donc ce feu et vert qui est équipé en anglais et que et que donc c'est un et donc il suffit que tu as le jeu allumé bof je copie ce qui est marqué et puis voilà bah je copie pas mais j'écris voilà désolé des petits coups de lag mais c'est juste une vidéo de présentation etc donc vous en foutez 1 je voulais pas regarder vous regardez pas mais bon c'est une petite nouveauté donc la petite remorque derrière donc là cette fois ci c'est une remorque que j'ai acheté mais sauf que je suis j'ai que des remarques je vous montrerai à la fin j'ai que des remorques j'ai que des remorques j'ai oublié un truc alors j'ai des petits coups de lag désolé mais c'est quand je filme puis il y a beaucoup d'autres désolé hein là on va chercher la remorque voilà comment ça va se passer alors est-ce que la cargaison va y être ça on verra c'est 70 mais là c'est à 90 donc voilà je vais vous montrer comment ça se passe à la fin quand j'aurai livré cette cargaison parce que là je vais la livrer à bruxelles les choux je suis bruxelles ouais la blague de nul c'est ce que vous voulez la faire voilà donc on est le lendemain de la bêta donc on est le 11 comme je vous ai dit cette vidéo je sais pas quand on va sortir donc là vous la regardez elle est sortie c'est logique voilà donc c'est un petit camion de façon qui va changer de main de chauffeur en chauffeur et moi avec là je vais essayer de gagner de l'argent pour m'acheter alors des coups de lag c'est ouh donc je sais même plus je crois c'est un réservoir pressurisé voilà donc c'est un 460 chevaux j'ai pris la plus grosse puissance la plus grosse confine que je pourrais donc voilà après je vais vous montrer comment ça marche donc là on va arriver on va arriver vers l'entreprise de jeu où je vais chercher peut-être mon réservoir avant est ce que c'est marqué non c'est pas marqué non en fait c'est comme les autres de fret mais ce que j'ai un peu peur s'ils le mettent en multi que ça fasse comme les autres de fret si vous pour ceux qui savent quand vous voulez faire des audios des contrats externes vous avez des offres de fret mais le problème elle s'affiche pas alors soit il faut dormir soit il faut soit il faut aller de usine en usine à l'entreprise entre pour chercher je vais arrêter quelque chose voilà donc euh voilà donc ça va être un Renault qui va passer de chauffeur en chauffeur le temps que je leur achète des camions donc là je vais attendre d'acheter mon propre camion d'aller déjà dégrader mon entreprise et voilà parce que je vais faire un truc désolé gens si ça veut bien si ça veut bien alors on va s'arrêter voilà tac et donc voilà ça fera moins de truc et donc voilà alors là on devrait peut-être moins lingué parce que j'ai arrêté que je suis sur vtm line sur une autre entreprise là donc voilà donc n'hésitez pas à venir sur transport qca donc là on va aller chercher la remorque je vais vous épargner le trajet qui est hyper long donc faudrait que je vais faire une petite coupure donc voilà comment ça se passe donc là je suis arrivé avec la remorque qu'elle vide et une autre chose parce que je sais qu'il y en a que je discute qui sont abonnés on peut déclé notre remorque n'importe où je viens juste de tester ça mais je vais tester un petit truc on verra par la suite donc si je veux bien je suis désolé on écoute lag mais c'est pour vous présenter un petit peu ce truc là c'est pas vraiment un transport on fait d'habitude peut-être que je la mettrai je verrai dans le monde on verra voilà où ça sera dans l'hiver et c'était rang mais etc etc donc voilà alors là vous avez en désolé ça lag énormément donc voilà donc vous avez vos hommes de fret d'accord comme d'habituellement voilà alors est-ce que ça va me dire quelque chose ou pas est-ce à venir quelque chose voilà vous avez vos contrats externes pour externe et un nouveau logo qui est cargo market où on peut prendre le cargaison donc voilà moi c'est pas ça voilà moi c'est cargo market d'accord et là la différence voilà donc là on est sur un réservoir de houston etc donc je vais cliquer pour accepter je vais y la charger je vais descendre je me laisser descendre tout seul est-ce que ma remorque là messieurs je vais expliquer pourquoi je fais ça je ah non c'est pas ça désolé ah merde j'ai oublié de 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 sélectionner la remorque on stone de basse la section et la la remorque comment dire alors je sais où c'est je sais qu'il ya pas de musique etc voilà j'ai mon logo ah je peux presser maintenant si je voulais là je vais passer derrière ah alors là tu vois voyez j'ai des gâteaux de la remorque mais je vais vous montrer ah oui c'est exceptionné selon le type de remorque là j'ai déjà un plateau donc j'ai des réservoirs j'ai des plaques de marbre je peux avoir pour chargé pour fabriquer les remorques les portes de char donc le plateau avec les machins voilà on s'en il ya pas besoin de voilà là je vais appuyer sur entrer donc c'est en anglais vous voyez entrer et là vous voyez j'ai mon petit chargement login cargo voilà et là il ya un petit temps de chargement peut-être 20 minutes et voilà j'ai alors désolé du bruit j'ai mon réservoir je vais vous expliquer pourquoi et là je vais voir un truc alors ce que je vais faire euh non pourquoi je vais annuler non c'est ça que je vais faire pourquoi je fais ça vous allez voir après j'ai même plus combien de kilomètres j'ai même plus combien de kilomètres j'ai même plus combien de kilomètres je verrai ou sinon je la mettrais pas je verrai donc j'ai mon cargo et je vois un truc donc j'ai ma cargaison allez mon vieux est-ce que c'est un petit test que je vous fais en direct donc voilà alors est-ce que je peux en prendre une autre par exemple je suis n'importe où aussi devant stone si je la prends euh voilà vous avez une entente vous devez terminer votre carillon ok d'accord donc j'ai j'ai des jeunes cargures en cul voilà ok donc je vous ai montré je vais montrer donc là si je fais F7 j'ai mon camion donc le logo du camion qui est mon camion si j'ai des dégâts ce serait que les dégâts du camion là j'ai des dégâts de la remorque habituellement donc j'ai 1% et maintenant j'ai une nouveauté et c'est ce que j'ai pensé dans ma tête quand on a eu les mises à jour euh euh on a les euh on a la cargaison les dégâts de la cargaison donc ce que je vais faire ce que je vais faire euh même alors attendez hop je vais même prendre cette photo désolé je prends des photos parce que je vais quand même le mettre euh l'entreprise faut que je note l'entreprise aussi pourquoi je note l'entreprise vous verrez bien alors euh ce que je vais faire hop je vais mettre comme ça je vais vous épargner le trajet on se retrouve tout à l'heure donc je vais arrêter l'enregistrement je le reprend plus tard allez je vous dis euh je vous dis je vous dis je vous dis à tout à l'heure allez à tout à l'heure et heureux les amis donc voilà je suis arrivé après 800 km donc là on arrive au lieu de la livraison je vais vous montrer une autre chose moi j'ai coupé la radio et j'avais la radio tout à l'heure c'est ça voilà donc j'arrive comme d'habitude comme d'habitude vous savez je vais pas le frein je vais sélectionner où on en avait besoin voilà comme d'habitude c'est au fond bon et j'ai je vais me garer je vais mettre en warning voilà vous voyez vous voyez je vais ouvrir le bug là vous l'avez vu mais je je ne sais pas pourquoi voilà je me concentre à faire mon charier voilà donc le frein à main je vais le laisser là on appuie sur entrer on a mis du ct et là vous allez voir on va prendre dans ce qui a changé donc ça ça voilà donc c'est comme d'habitude etc voilà là alors c'est bon bon j'en ai fait deux donc concurrents company job offert ou continuer bon moi je vais faire continuer parce qu'on a fini et je vais vous montrer un truc voilà je vous montre un truc donc là on va aller au garage on va aller au garage de repas et puis on va s'arrêter là et puis je vais vous montrer si un autre la remorque elle est détachable la remorque elle est détachable je vais vous montrer donc Bruxelles je crois que c'est là-bas voilà voilà je suis allié maintenant voilà je l'ai c'est vrai qu'il faut toujours la laisser baisser là je l'ai oublié là elle est élevée blessure donc c'est ces petits trucs bon c'est pas grand chose là on a fait un test donc vous pouvez détecter votre roman par exemple vous pouvez la laisser ici il est allé au garage il la rencontre plus tard voilà je crois Bruxelles c'est là-bas j'ai pas vu le panneau il est même bon ou pas il est normal il force un peu je suis à vide je suis à vide j'espère que on aura pas les mots désolé il y a un je pense que c'est l'enregistrement qui doit faire ça mais c'est un petit peu chiant donc on va aller au garage de Repa qui est sur mon GPS si ça veut arrêter de laguer très bien ouh lui il transporte les nouveaux Scania ah bah maintenant on a les nouveaux Scania sur la remorque voilà une nouvelle remorque vous voyez nouveauté de la mise à jour on a les nouveaux Scania sur les remorques on avait les vieux donc peut-être Streamline et le 2012 c'est à droite je vais vous montrer désolé 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 voilà donc là on est au garage de Repa voilà voilà je vous montre tout c'est une vidéo un petit peu on va laisser comme ça voilà donc vous avez pour modifier votre si vous voulez remodifier votre camion votre votre marque d'accord par exemple s'il y a des trucs que vous n'aimez pas que vous avez acheté la remorque comme ça vous pouvez la remodier la recostimiser comme vous voulez pareil pour le camion ça ne change pas et dans les réparations on va dire il n'y a que le camion non mais nouveauté l'interface a changé donc Fibel ça va être la remorque et ça c'est mon camion et ici vous avez on peut décocher on peut décocher la remorque les essieux les roues voilà on peut tout décocher et donc j'ai 1% c'est le pneu là j'ai 0% parce que j'ai 2-3 j'ai le châssis et le plateau donc voilà tout à l'heure j'en ai pour mi-balle wade defec voilà alors voilà maintenant je vais vous montrer un autre truc je vais guérir ma remorque voilà je vais guérir ma remorque voilà je vais guérir ma remorque tiens parca sérieux j'en ai c'en ai il il 200 lui il je peux détruire les marmores et je peux repartir j'avais plus de pression d'air je vais vous montrer la jd de la remorque et je peux me garer à quelque part je vais pas le faire voilà je peux me dire par exemple si j'ai pas de place pour garer la remorque dans le camion que j'ai acheté donc voilà si j'ai pas de place dans un endroit pour mettre la remorque avec le camion ben j'étais de la remorque un endroit où j'ai vu et après je mets mon camion où j'ai prévu de le garer donc l'interface a changé donc là maintenant on a notre on est toujours notre logo si vous êtes sur voir le truc voilà on est toujours un truc mais cette fois ci on a notre camion débuter avec le camion maintenant j'ai la remorque donc un mixe l'eau je sais pas quoi ouais je sais pas comment vous avez tout euh vous avez le renom vous avez la remorque et vous voyez combien de kilomètres j'ai fait avec la remorque et le camion voilà voilà un petit peu voilà donc là vous avez tout ça qui n'a pas changé donc maintenant vous avez le vendeur de camion vendeur de remorque vous avez des accessoires remorque des accessoires camion ben vous débloquez les accessoires de camion pareil pour la remorque pour régler pareil pour vos camions etc euh là on passe par là donc là vous avez vous avez vu là on a le market etc d'accord euh alors le cargo market ça dépend la remorque comme moi c'est une plateau ça choisit automatiquement donc comme moi ça choisit que les réservoirs les tronc ferra et des trucs derrière ration je crois les bobines en acier les remorques les remorques des montées donc les porte-chars je peux transporter je peux transporter voilà les réservoirs etc pressurisés d'autres des réservoirs simples vous allez vous comporter etc donc voilà ça dépend du type de remorque si vous avez une frigorifique vous allez transporter plus de trucs que moi vous allez transporter du poisson etc des glaces etc pour d'autres pays vous allez voir plus plus de choix moi je veux avoir que ce choix là mais bon normalement comme pas coûter cher je cherche mon souris donc vous avez ça qui change pas le mec qui change pas le truc de photo et émis ici euh ça c'est voilà le truc bon c'est en anglais un petit peu là en haut voir le bros bros d'heure un peu quoi donc vous avez la idée qu'il y ait des remorques hein de ce que vous avez donc vous avez votre sauvegarde vous avez euh pour configurer comme toujours votre profil est ici quittez le jeu là vous avez gestion de camions trailer manager donc maintenant c'est une nouveauté gestion de paris chauffeur etc tout ça ça reste basique hein voilà moi je vais euh juste sauvegarder ma partie des gens je vais sauvegarder et je vais vous montrer je vais pas acheter de remorques même si j'ai les moyens peut-être de m'en payer une voilà bon vous allez pas avoir grand chose mais voilà donc on a pas de magasin vous avez des concessionnaires comme renault etc nous on a des concessionnaires on va visiter là on peut pas visiter c'est directement on peut voir comme ça mais on peut pas commander en ligne etc on commande en ligne c'est comme si on commande en ligne mais on peut pas aller dans le fonctionnaire remorque et voilà je veux ça je veux ça donc on va dans la remorque donc la catégorie d'achat remorque donc là alors ça charge tout donc là vous avez tout type de remorque donc là j'ai la flébed il y a à peu près ça c'est une remorque ça dépend après vous pouvez mettre baché donc c'est une deux essuieux là c'était une deux essuieux mais je l'aimé en trois essuieux comme vous l'avez vu alors voilà je vous le montre vous avez ça en camion en remorque vous avez sans remarque peut-être que ici j'aurais ça comme remorque sur mon parti peut-être l'équipé en frigorifique c'est le but et là vous avez les doubles remarques à travers les débloquations parce qu'il faut les débloquer là il faut au niveau 23 et je l'ai pas il faut Norvège Danemark voilà il vous montre ce qu'il faut débloquer mais tout ça je l'ai en dnc etc donc voilà donc après je vous montrais je vais vous montrer celle-ci celle-ci je vais la configurer donc après vous ça dépend le type de remorque dépend ce que vous pouvez mettre donc voilà moi je peux voilà la remorque elle est basique c'est une petite baché en haut voilà après vous pouvez choisir je peux prendre une version comme ça une version frigorifique ou juste la laisser comme ça après je peux choisir le type de châssis relevable on sait rien qu'on voulait voir une deux essieux comme vous allez bon c'est un petit peu moche ça qu'elle est jolie mais un petit peu moche là aussi là aussi bon là il dirait bien mal après vous avez là vous avez les skins les skins des camions après les skins des camions celui-là aussi celui-là celui-là après on peut faire des choses pas mal après il y en a d'autres à débloquer mais voilà après vous pouvez lui mettre ça si on fait donc ce que je vais faire je vais laisser je faire une petite pause je reviens deux petites minutes je reviens deux petites minutes s'il veut bien à tout de re du coup revenons nous tous nous étudiant les manger oui c'est vrai que l'idée 12h30 nous voilà donc revenons nous mettons pour la remorque donc voilà vous plus personnaliser votre remorque c'est un produit là vous pouvez la modifier alors voilà il n'y a pas de grand chose de choix mais après on fait ce qu'on voulait si vous faire dans l'écolo vous mettez des pneus de base là vous pouvez modifier ce que vous voulez là vous pouvez mettre des led comme moi j'ai mis ça au lieu de mettre 2 voilà pareil derrière vous pouvez modifier version américain là vous pouvez mettre n'importe quoi après ça dépend voilà après ça dépend ce que vous voulez si vous voulez partir sur n'importe quel délire après vous avez sous fait ce qu'on voulait de l'armée donc après ça dépend de plus que vous voulez donc nous on va mettre ici donc après vous avez voilà vous fait ce que vous voulez et tout donc là dans le manager manager donc là vous avez vos remorques vos remorques qui sont à clé donc là c'est pareil c'est la même chose donc vous avez à distance mon job avec la remorque donc le chauffeur donc moi voilà donc voilà avec lequel on j'ai clairement à l'utilisation à 7% le statut bien porté en voile dire à clair la clé donc la chose ça veut dire sur scène voilà donc là vous pouvez parc donc douillot voilà si vous voulez des clés votre remorques vous voulez enlever votre remorque de votre camion et vous voulez partir sur les hommes de frais et des contrats externes vous pouvez tout principal tout simplement tout simplement là vous avez si vous voulez la mettre privée donc concurrence stat privée donc il ya que moi qui voilà donc moi j'ai laissé un job privé ou pas de privé qu'on oublie je fasse si ça fait quelque chose on voit là vous avez pour la remodifier donc leur service station qui est d'accord là vous pouvez la revendre je peux la revendre entre 3000 et là je peux la changer de place je voulais vous avez si vous avez vu sur la carte que la carte a aussi changé donc donc voilà donc je vais vous montrer la carte a changé c'est un petit ronde et c'est terrain qui s'envoi le changer le jour a changé il paraît qu'il ya aussi le nord de l'allemagne qui a été un peu changé je ferai un petit tour quand j'aurai l'occasion quand j'aurai cargaison donc voilà donc voilà pour ça donc voilà donc ça si vous alors c'est pour ceux qui se demandent la question c'est est ce que comment on fait pour atteler la remorque c'est simple qu'on veut dire un parc fait ça donc là imaginons qu'ils mettent est-ce que vous voulez accéder votre marque vous faites oui d'accord la clé votre marque un camion et si vous voulez comme la vallée vous faites oui ou donc oui ou des clés prendre une autre marque et c'est après ça dépend voilà après alors maintenant je me rends compte que maintenant voilà vous allez me dire ça donne un autre style du jeu ça donne ça me redonne envie d'avoir ma propre remorque parce qu'on des fois on fait des roleplay derrière c'est ma remorque et c'était en avant des contrats et c'est voilà n'importe quoi après ce que il ya certaines choses donc là il me manque il manque des portes-chars les bennes les bennes voilà les peines peut-être les remorques ou exceptionnel peut-être qu'ils vont les mettre mais il y en a deux remorques et à mettre encore peut-être qu'il y en a d'autres j'en sais rien peut-être des cheveux comme l'heure je n'en sais rien qu'ils vont peut-être maître on va après je sais pas le nombre de remorques on peut mettre dans une dans un garage pour un garage j'en sais rien c'est un petit peu le voilà donc la science et je voudrais faire les stats donc voilà après ce n'est donc camion ça n'a pas changé grand chose si jusque statut chez au garage pour filles de manier clairement ouais je fais de ça voilà donc voilà 5 460 c'est un et aussi ça qui a changé j'ai oublié de vous dire donc la plaque c'est une plaque que j'ai modifié donc mg c voilà donc voilà c'est un petit peu modifié et c'est plus cool c'est plus cool que je trouve en chauffeur est ce que ça changeait grand chose est ce que ça changeait grand chose oui ça a changé des trucs d'un licencié voir le journal ouais c'est une interface qui a changé après moi je fais pas moto machiné 1 mais voilà donc voilà alors les points négatifs le point négatif j'aurais aimé qu'ils auraient mis plus de choses c'est à dire mettre plus de cargaison comme plateau là vous voyez on a eu des préservoirs pressurisés là on a traîné un réservoir tout court on est on peut traîner là on peut traîner en solo ou en multi vous voulez des portes-chars donc voilà des portes-chars qui ont traîné on traîne ça du marbre des plaques de marbre qu'est ce qu'on peut traîner d'autres un sort devant qu'il a un truc de ventilation des tuyaux je peux vous dire de conneries il ya d'autres choses